Musique Charentaire de Saveurs est encore au salon Passion Maison à Angoulême parce qu'on attend un dessert là avec Laurent Malesco Bonjour Bonjour, qui est à Tusson au Compostelle, le chef donc de ce restaurant et qui va nous faire un baguette aux pommes à la bière et un condiment au miel gingembre et coriandre ça tu nous as choisi une bière et pas des moindres la goule au bois bandé et donc ça c'est bois bandé c'est entier dans lequel on va trouver des saveurs un petit peu corsées et moi on m'a dit même que c'est une bière qui avait un petit peu les senteurs et les saveurs de rhum ça va bien se marier avec les pommes avec les pommes bien sûr et surtout avec le condiment qu'on va faire qui est base de gingembre et de coriandre donc il va y avoir un côté piquant et donc on va y rajouter aussi un petit peu de citron le pain d'épices des pains d'épices qu'on va retrouver dans la glace le pain d'épices qui est un pain d'épices des ruchers de la Fon et tout ça ce sont des produits charentais bien sûr la belle chare est très connue en charente avec un jus de pomme toujours un produit charentais on utilisera je crois un déglaçage aux bommes de Bouteville on a du miel et là c'est pas loin de chez toi tu vas utiliser de la farine du moulin de verteuil exactement voilà et bien écoute on y va on est prêt tout le monde est prêt tout le monde a son petit couteau son économe c'est parti on t'écoute et bien donc il y a des pommes donc on va commencer par éplucher les pommes tout simplement généralement vous laissez votre pomme posée comme ça vous coupez comme ça et vous venez en biais vous faites comme ça ah ouais fastoche alors là ils se sont tous embêtés à faire des petits creux là mais regarde si c'est joli là sauf que vous faites de la perte et donc après on va recouper encore une fois donc notre pomme à la fin elle est en 1 huitième 1 huitième le condiment donc on va dire que c'est l'équivalent d'une sauce donc on va faire une sauce qui va être par réduction donc là on est à 300 grammes de miel les graines de coriandre donc là il faut que tu nous râpes 2 centimètres de gingembre donc on laisse pas les doigts sous couteau tu vas avoir une concentration différente de bommes de Bouteville c'est à dire que le vieillissement va être de plus en plus important quand tu vas voilà ça va être comme ça que celui-ci a une petite saveur de noix enfin une senteur de noix parce qu'il a vieilli plus longtemps dans des fûts qui ont contenu du cognac et là tu vois donc je te laisse choisir on fait caraméliser c'est parti par contre là oui le jus de citron il va se faire à la main là le condiment est en train de réduire avec la pomme, le miel, le gingembre, le citron vous faites faire le tour de la casserole et que ça monte c'est plutôt bon signe superbe faire une fontaine de farine magnifique on bouge plus la bière au bois bandé le but du jeu après est d'incorporer délicatement peut-être en plusieurs faces on va vraiment voir de haut en bas consistance on monte et on descend et surtout de l'intérieur comme ceci c'est le meilleur moyen de ne pas casser les blancs on cisèle la coriandre c'est ça donc la coriandre la coriandre dans le dessert alors vraiment là ça va être avec notre bière au bois bandé donc là on va faire les beignets voilà tout à fait et hop on va les rouler dans le sucre c'est pas encore très chaud donc là en fait on va prendre des pommes donc on va conserver ces petits bâtons ça évite de s'en mettre plein les doigts le but c'est que ça touche pas trop le fond au démarrage que ça reste en suspension si il a touché le fond il va coller un petit peu donc on achète une glace à la vanille ou au pain d'épices ou une glace au pain d'épices mais c'est mieux une glace à la vanille vous prenez un pain d'épices chez les ruchers du Laffont et puis vous allez pouvoir faire votre glace mais je pense qu'une glace à la vanille avec un pain d'épices frais va avoir beaucoup plus de parfum beaucoup plus de parfum parce que la glace si on la pose à même l'assiette qu'elle soit chaude ou froide elle va se faire la malle d'accord on va disposer elle est superbe cette quenelle de glace ça s'assurait oh c'est délicieux je vous dis pas écoute écoute on va trinquer à toi à moi à nous c'était excellent merci Laurent on te rejoindra au compostel à Tusson et puis nous on déguste ce fabuleux dessert avec une petite bière la goule au bois bandé à bientôt et puis n'hésitez pas à faire la recette au revoir à bientôt